Et pour finir, le Comité national des 9e Jeux de la francophonie et la radio-télévision nationale congolaise ont paraffé une entente pour la production et la couverture médiatique des 9e Jeux de la francophonie. La cérémonie de ces signatures s'est tenue mardi au cercle de Kinshasa entre le directeur national des 9e Jeux et la directrice générale de la RTNC. En présence du ministre de la communication et médias et d'autres ministres sectoriels, la RTNC devient à cet effet le diffuseur officiel et mettra à la disposition de tous les autres médias un signal en haute définition. C'est une cérémonie qui symbolise les débuts d'une collaboration passionnante marquée par la signature de l'entente entre les comités nationales des 9e Jeux de la francophonie et la radio-télévision nationale congolaise pour l'accompagnement médiatique des préparatifs et la tenue de 9e Jeux de la francophonie qui va abriter la ville de Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. En présence du porté-parole du gouvernement et les ministres sectoriels, les deux parties représentées d'une part par les directeurs nationales des Jeux de la francophonie, Zidore Kwanja, et de l'autre part la directrice générale de la RTNC, Sylvie Hélengue, ont paraffé un acte d'engagement pour la promotion des Jeux de la francophonie au niveau national. Étant désormais le principal média diffuseur, la RTNC proposera une série de programmes pour accompagner les préparatifs de jeux et une diffusion en streaming gratuite pendant 10 jours. Le gouvernement congolais va à cet effet doter ce média de matériels adéquats pour répondre à ces défis. Maintenant que nous venons de signer avec la RTNC comme diffuseur officiel au niveau national, nous serons en mesure de signer l'entente avec le CIGF afin que nous puissions faire la promotion des Jeux de la francophonie, tant sur le plan national que sur le plan international. Et nous allons mettre tout ce qui est à notre niveau à disposition des médias pour que ça soit relayé dans tous les médias au niveau national et au niveau international. Moment choisi par les directeurs nationales de confirmer la tenue effective de ces Jeux et annoncer en même temps l'arrivée à Kinshasa dans le tout prochain jour de quelques délégations pour palper du doigt les travaux qui se réalisent. Il y a une grosse délégation qui arrive, les 20 du Canada, du Québec, du Nouveau-Brunswick, les 9 et les 10. Il y a des délégations de tous les pays membres de la francophonie qui viendront ici pour voir les infrastructures. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que les Jeux n'auront pas lié quand tout ce monde prend rendez-vous ici à Kinshasa. Donc je peux assurer tout le monde que les Jeux auront lié ici à Kinshasa. Nous attendons des grosses délégations qui arrivent, qui viennent voir les efforts que nous sommes en train de faire. Nous travaillons en collaboration avec le Comité international de la francophonie. Les Jeux auront bel et bien lié ici à Kinshasa. Cette signature de l'entente est une porte ouverte au partenariat avec d'autres médias locaux en vue d'une large couverture des Jeux de Kinshasa.